Musique Donc nous sommes sur le stand des Petites Vagues Éditions avec Souria, Bonjour Souria, qui est la fille de Roland Perret, le dessinateur, et qui va nous expliquer ce qu'est la Nalsace. Alors la Nalsace, c'est un peu compliqué, je crois que je vais vous y emmener, ce sera beaucoup plus simple. Mais en quelques mots, voici donc la Nalsace. Vous avez l'Alsacien, comme vous et moi, le Nalsacien qui est le Nain Alsacien, et l'Evzacien qui est l'Elfe Alsacien. Je vous explique où est la Nalsace ? Vous avez l'Alsace ici, entre les Vosges Afro- et Noir, et si vous creusez sous la terre, la Nalsace, elle est en dessous. Donc elle est juste en dessous de l'Alsace ? En fait, la terre est creuse, on en raconte des stupidités à l'école, et il est temps de rétablir les vérités. Voilà, nous sommes ici pour vous expliquer la véritable Nalsace. Merci beaucoup, et grâce à vous, on va enfin connaître la vérité. On va demander sa vérité à l'auteur, la Nalsace, ça vient d'où ? Ce que je peux vous dire, c'est que la Nalsace fait partie de l'intérieur, n'est-ce pas ? Elle est à la sous-face des choses, et ça c'est très important de découvrir quand même les dessous de l'Alsace et du monde, de la surface. Et... qu'as-tu dit ? En fait, la question à laquelle elle a répondu, qui intéresse tout le monde, est-ce qu'il y a la même rivalité entre un Alsacien du Nord et un Alsacien du Sud qu'il y a chez nous ? Mais non, c'est un pays d'un amour, où tout va bien. Il y a juste un problème avec les doleux, les doleux des cavernes, qui sont dans la frange de gravitation. Ça vous demanderait un cours de géographie de l'intérieur. Ils sont entre l'Alsace et la Nalsace. Ils s'occupent de la nâportation. Tout ce qui est beau et bon en Alsace vient de la Nalsace. Comme le Bredzel qui est pris sur le Bredzelbaum et toutes ces sortes de choses. Même si vous avez une bonne idée, une belle idée, elle vient en fait de la Nalsace. Comme toutes les choses importantes, elles viennent du dedans. Vous voyez, c'est plus simple de venir avec nous.